Bonjour à tous. Effectivement, comme le disait Régis, c'est l'un des concurrents auxquels on pense quand on parle de comparatif de solutions de cette catégorie. Comme le disait Melissa, on va se retrouver plutôt dans la catégorie des outils de self-service, de data viz, de data discovery, ou même d'outils d'analyse de données moderne, etc. Donc, deux petits mots peut-être avant de commencer sur la partie Power BI. Si vous voulez, Power BI, ça va être un outil qui va vous permettre d'analyser vos données tout en étant un utilisateur non technique, non IT. Donc, Power BI a cette capacité à s'adresser à des utilisateurs métiers de travail de la donnée qu'on peut avoir, bien évidemment, avant la partie visualisation, restitution de la donnée. Donc, on va être sur la partie préparation des données, modélisation, et une fois les données sont modélisées, mes indicateurs sont mis en place, je vais passer à la fin, donc à la restitution. Pour illustrer tout ça, je vais vous proposer d'aller directement sur une démo. Alors, Power BI est né dans le cloud, pour la petite histoire. Il est dans le cloud, donc on va y accéder depuis le portail mis à votre disposition, app.powerbi.com. Et ce n'est qu'une ressource ou un service dans votre offre plus globale qui est Microsoft 365 ou Office 365. Et aussi, vous n'êtes pas obligé d'être déjà client Microsoft 365 ou Office 365 pour avoir Power BI. Donc, vous pouvez souscrire à Power BI directement sans passer justement par la case, la case SharePoint, la case Office 365, toutes les toutes petites ressources que vous connaissez dans cette suite. Donc, quand je connecte, j'arrive ici sur ce portail-là. Donc, vous avez une page d'accueil et puis vous allez naviguer dans ce qu'on appelle les espaces de travail. Les espaces de travail, c'est un peu les dossiers qu'a montré Mélissa tout à l'heure pour Click. C'est là-dedans qu'on va ou c'est là-dessus qu'on va jouer pour découper un peu notre organisation, que ce soit par équipe ou par direction, par service. Vraiment, c'est à vous de voir après comment vous souhaitez justement cloisonner et collaborer parce que la finalité de ces espaces de travail est de vraiment travailler en mode collaboratif entre des personnes ayant des mêmes accès, ayant besoin d'accéder à une même donnée, à un même rapport, etc. Donc, je vais ici, côté espaces de travail, donc moi, là, je travaille sur un portail de démo lié à l'organisation NextDécision. Donc, je vais aller sur un espace de travail qui s'appelle BI NextDécision. Je me connecte dessus et là, je vais accéder à tout mon contenu. Donc, première chose qu'on voit, c'est ce qu'on appelle les rapports et les dashboards dans Power BI. Ce qu'il faut savoir à ce niveau-là, ce que Power BI, comme je l'ai dit juste au tout début, c'est qu'on va pouvoir préparer les données, modéliser et puis je passe à la restitution. Donc, ce qu'on voit là, c'est la restitution, sachant que donc, ces rapports qui sont là, s'appuient sur une base, si vous voulez, analytique qui importe tout ce qui est préparation, donc, et les données résultant justement de ces préparations. Donc, je prépare, je travaille la donnée, je modélise, je mets en place mes calculs, le tout est monté dans une base analytique, c'est une base in-memory, vectorielle, qui va justement garantir un certain niveau du coup de performance grâce à ce type de moteur pour que par la suite, on exploite tout dans les rapports. Donc, là, je vais aller sur un exemple. Là, je vais être sur un rapport qui s'appelle rapport des ventes qui est là. Je me connecte dessus, je vais avoir à peu près la même logique, mais ça a l'air parlé de feuilles. Moi, ici, je vais avoir des pages, vous voyez. Donc, je vais avoir des pages dans lesquelles je peux naviguer et que je peux même faire communiquer entre elles, ces pages-là. Donc, là, j'ai ma page d'accueil, souvent on design les rapports de cette manière-là, c'est-à-dire, je vais avoir une première page où j'atterris avec un certain niveau plutôt élevé d'indicateurs, avec des KPI, avec une répartition vraiment assez macro des indicateurs qui m'intéressent. Et puis, sur les pages d'après, je vais me focaliser sur d'autres axes pour justement creuser, détailler tel ou tel indicateur. Donc, comme vous voyez ici, là, vous avez le titre, le logo, vous avez le fameux slicer ou segment. Là, on l'a positionné sur des années. Et puis, la vue macro des principaux KPI ou indicateurs de sales. Ici, l'axe qu'on a choisi sur cette feuille, c'est l'axe pays de vente. Et puis là, il y a une répartition, une évolution plutôt du chiffre d'affaires par mois. Le chiffre d'affaires de l'année sélectionnée versus le chiffre d'affaires de l'année moins 1. Donc ici, je vais naviguer. Je vais naviguer par année. Donc, je vais me mettre sur 2007. Ici, j'ai l'affichage, comme je disais, par pays. Donc, vous le voyez là, je peux afficher des infobulles. Jusque-là, c'est classique. Mais aussi, Power BI, il va me proposer d'autres types d'infobulles, par exemple. Il va me proposer des infobulles, comme on l'affiche ici. Vous voyez, c'est un zoom ou c'est un appel, plutôt c'est un appel à une autre page de rapport qui est masquée et qui est utilisée justement pour détailler la valeur qu'on voit ici sur le mois d'août en 2007. On fait comment ce chiffre d'affaires est découpé par catégorie de produits. Vous voyez, donc là, je fais un zoom sur justement le mois d'août de 2007. Une fonctionnalité assez intéressante dans cette logique-là de creuser, d'analyser, les données que je restitue, ça va être la détection d'une hausse ou d'une baisse. Vous voyez ici, d'un mois à un autre, du mois de juillet au mois d'août, je vais avoir une hausse et ça, on le voit graphiquement. Donc ici, je vais pouvoir lui demander d'aller analyser justement cette hausse. À quoi elle est due cette hausse ? Et là, on va directement taper sur le moteur d'intelligence artificielle sur lequel s'appuie Power BI pour justement essayer de trouver des corrélations dans le modèle pour essayer d'expliquer justement cette hausse-là. Vous voyez ici, c'est plutôt une baisse. On le voit du mois de mai au mois de juin. Je clique dessus sur le mois de juin et je vais pouvoir le trouver ici aussi d'analyser et expliquer la baisse. Donc, si je lui demande d'expliquer la baisse, donc là, il sollicite son moteur, il le fait tourner sur le modèle et là, il va essayer de trouver les critères qui expliqueraient le plus cette baisse-là. Bien évidemment, derrière, il faut qu'il apprenne. Donc, parfois, peut-être qu'il va me proposer des choses qui ne sont pas en cohérence à mon interprétation en tant qu'expert métier autour des données. Et donc, c'est à moi de lui dire si je suis d'accord ou pas d'accord. Donc là, il me propose, par exemple, que le mois de l'année de naissance, c'est un critère différenciant et qui expliquerait justement la baisse. Bon, à moi d'analyser et de dire si c'est bon ou pas bon. Donc, si ce n'est pas bon, j'ai le pouce vers le bas et je peux lui dire pourquoi je ne suis pas d'accord. Donc, choix médiocre du champ, description n'est pas claire, etc. Bon, cet insight n'est pas important et je continue à analyser ce qu'il m'a proposé. Donc là, c'est vraiment par rapport à des critères, à des probabilités qui peuvent être du plus pertinent vers le moins pertinent, on va dire. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur ces points-là. Donc, c'était juste pour vous montrer vraiment vers où on peut passer les choses. Là, vous retrouvez les filtres pour rester sur une analyse un peu plus descriptive et puis des analyses un peu plus classiques. Je peux filtrer, je peux changer de valeur, de n'importe quelle valeur d'ailleurs qu'on a au niveau du modèle. En plus, justement, d'avoir l'aspect interactif, un peu comme vous l'avez vu sur ClickSense tout à l'heure, on clique sur les États-Unis. J'ai toute la page ou tout le rapport, si je le souhaite, qui se met à jour. Je change de fil, je vais sur le Canada. Vous voyez, je suis au mode tout le temps analyse, analyse, essayer de trouver vraiment des explications, essayer de trouver des insights, des corrélations, des dépendances, etc. Pour répondre bien évidemment à une question bien précise. Bien évidemment, quand on passe par exemple d'outils de reporting un peu plus traditionnels ou de façon de faire du reporting un peu plus traditionnel, c'est-à-dire des tableaux, des tableaux et des tableaux, souvent quand on arrive avec cette approche ou cette façon d'analyser, de restituer, ça risque de faire un petit peu peur parce que tout simplement, on n'a pas l'habitude. Donc, il y a un petit peu de change à prévoir là-dessus, à gérer et à prévoir. Et dans ce sens-là, ce qu'on peut proposer, c'est OK, faire comme ça, mais on retrouve toujours à la fin notre fameux tableau. Donc, si on est habitué à toujours aller dans le détail, avoir que du détail des tableaux avec plusieurs colonnes, ce n'est pas grave. Ici, j'ai analysé mes données d'une manière très visuelle. Là, j'ai repéré peut-être un problème au niveau du mois d'octobre pour voir peut-être à quoi était due cette baisse-là par exemple. si je veux aller vraiment dans le détail des factures, là, on part de chiffre d'affaires, donc on va aller sur les factures justement qui ont été agrégées à ce niveau-là pour restituer la valeur que vous voyez ici au niveau du lot. Donc là, je vais pouvoir extraire, et là, c'est tout simplement un lien vers la page que vous voyez ici, qui s'appelle « Détail des commandes », vers laquelle on va envoyer les filtres de contexte et les envoyer à ce niveau-là, sur cette page-là, pour que ces filtres soient pris en compte. Et donc là, j'accède à mon tableau avec tout le détail des commandes. Donc là, on trouve qu'on peut allier vraiment l'approche un peu traditionnelle, mode tableau, matrice, détail, détail, avec l'approche un peu plus moderne, un peu plus orientée database, analyse interactive, etc. On va au-delà de ces fonctionnalités d'analyse. Power BI propose aussi plusieurs fonctionnalités vraiment pour être en mode collaboratif autour des données. Donc là, vous avez la capacité à converser dans Teams autour de ce rapport. Là, si vous êtes déjà client Office 365, ou Microsoft 365, vous utilisez déjà Teams, vous allez pouvoir justement associer Power BI à Teams, que ce soit en mode conversation, mais aussi depuis Teams, afficher vos rapports dans les Teams et les équipes à qui vous êtes abonné. Vous pouvez également gérer directement son passé par Teams des commentaires à ce niveau-là. Donc là, j'ai déjà demandé il y a quatre mois, par exemple, à mon collègue, est-ce qu'il y a un problème avec la marge pour le chiffre d'affaires en 2007 ? Là, je vois qu'il y a un petit code à ce niveau-là qui va me permettre justement d'appliquer le contexte par rapport auquel j'ai mis le commentaire. Parce qu'il se peut que le commentaire, je l'ai mis au niveau des États-Unis. C'est-à-dire, j'ai filtré sur les États-Unis et là, j'ai remarqué qu'il y a un problème et c'est là-dessus que je me suis basé pour m'adresser à mon collègue. Donc là, c'est tout simplement, vous voyez le signer ici, quand je l'active, donc ça va réappliquer tous les filtres, définissant le contexte par rapport auquel j'ai saisi mon commentaire. Et là, je vois que mon collègue, bien évidemment, m'a répondu. Là, c'est pareil, je peux toujours continuer à converser avec lui. Oui, oui, c'est toujours, par exemple, le même problème. Il a le consentement. Voilà. Et là, normalement, mon collègue, il reçoit directement sur sa boîte mail une notification avec un lien sur lequel il peut cliquer pour justement arriver directement à ce niveau-là. Donc là, je désactive le signer. Initialiser. Voilà. Bon, là, je pense qu'on a fait vite le tour de comment on peut naviguer dans un rapport existant. Là, je vous propose de votre patiente, Paul Capouille, voir un peu comment on construit ce rapport-là assez rapidement. Ça se passe tout simplement dans Power BI Desktop. Donc là, c'est un client lourd qui est mis à jour tous les mois avec plein de fonctionnalités. Ce qui caractérise Power BI Desktop, c'est que là, vous êtes sur une expérience utilisateur plutôt Office, comme un peu dans Excel, Word, etc. Première étape, comme je vous l'ai dit avant, première étape, c'est aller chercher les données. Vous avez un énorme nombre de connecteurs disponibles. Là, pour cette démo, ce que je vous propose, c'est de travailler sur un chez Excel, tout simplement. Mais sachez que vous avez vraiment, je ne sais pas, peut-être une centaine, ou plusieurs dizaines de connecteurs disponibles que vous pouvez utiliser. Donc, je vais commencer par récupérer des données de base, des données référentielles. Là, on va être sur des ventes de produits sur Internet. Donc, je vais m'intéresser à mes produits, à mes sous-catégories de produits et à mes catégories de produits. Je vais prendre aussi mes clients et également mes zones géographiques auxquelles, par exemple, appartiennent mes clients. Et je les charge. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit que Power BI va utiliser une base analytique in-memory sur laquelle il va s'appuyer justement pour faire toutes les analyses que vous allez pouvoir restituer par la suite dans la couche de présentation. Donc, dans le desktop, je vais avoir ici la partie restitution, en attendant qu'il charge. Vous voyez le petit onglet ici, histogramme, pour dire qu'on est dans l'interface qui sert à créer les rapports, la partie visuelle. Mais ça, c'est la fin. C'est la dernière étape. La première étape, c'est d'aller modéliser mes données que je viens de charger. Donc là, c'est des tables libres, indépendantes, que je vais pouvoir justement lire entre elles parce que là, le modèle tel que vous le voyez comme ça, il n'a pas d'utilité. Et je vais vous expliquer pourquoi. Hop, voilà, comme ça, on a une vue un peu plus simple. Par exemple, vous allez voir pourquoi le modèle n'a pas d'utilité à ce niveau-là. Je vais essayer, par exemple, de compter les produits par catégorie de produits. Donc là, je vais avoir la liste des champs de mes tables qui ont été créées que je viens d'importer. Donc, je vais avoir mes catégories de produits. Vous voyez, je clique ici et là, directement, il interroge la base in-memory et me récitue la donnée. Donc là, j'ai les accessoires, des composants et des vélos. Donc, je vais ici aller pour agrandir un petit peu les valeurs et je vais mettre en mode 12, même 14, allez. Très bien. Ensuite, je vais prendre les produits et là, vous avez le code produit que je vais afficher. Ça ne marche pas justement et ça, c'est le problème de la modélisation que ça n'a pas marché. C'est à cause du problème de la modélisation que ça n'a pas marché, tout simplement parce que c'est ce qu'il nous a dit dans la proposition, c'est qu'il ne trouve pas de lien en fait. Là, on essaie d'analyser des données de cette table avec des données de cette table-là et là, il ne trouve pas de lien. Donc là, pour que ça marche, il faut vraiment modéliser correctement et faire le lien entre vos produits. Donc là, je vais avoir les sous-catégories liées avec les sous-catégories. Vous voyez, là, il me crée un lien. Et ensuite, les sous-catégories qui sont liées avec des catégories. Et là, il me rajoute aussi un autre lien. Vous voyez, donc là, je vais avoir une relation plutôt en cascade entre les différentes entités. Je retourne ici et là, j'ai mon affichage qui s'est bien passé. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de rattachement ici. Il y a des problèmes de qualité de données. Très bien, pas de souci. Et là, je vois le rattachement. Pour l'instant, il me liste tout. Mais moi, ce que je veux, c'est compter les produits par catégorie. Donc là, vous voyez, quand je vais sur l'objet visuel qui est la table, je vais ici et là, par défaut, il ne résume pas, il n'agrège pas. Donc là, je vais le forcer à compter les produits. Donc là, il va me restituer tout simplement les nombres de produits par catégorie. Tout ça, je peux bien évidemment l'expliciter sous forme de ce qu'on appelle des mesures et des indicateurs pour que je puisse justement les utiliser directement et ne pas passer par cette étape. Bien évidemment, je peux basculer après en mode graphique, en mode anneau, en mode ici, quart de chaleur, etc. Tu es en train de nous dire que les composants graphiques sont illimités en plus, je crois. La force de Power BI, clairement, ça ne va pas être la data vise. Ça va être plutôt la préparation et la modélisation. Donc si on est vraiment très, 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 très orienté data vise, c'est ce qu'on cherche, on peut vraiment dans la partie analyse data vise. Je pense qu'on peut avoir mieux sur d'autres solutions. Est-ce que tu voulais montrer d'autres choses ? Il te reste deux minutes, mais j'ai une question pour toi déjà. Oui, vas-y, vas-y. La question est simple en fait. Puisqu'on est dans le monde Microsoft, si on a Office, est-ce qu'on a Power BI ? Ah ben non, ce n'est pas systématique. Ce n'est pas si systématique que ça. Ça veut dire, si on a Office, ça va être plus simple peut-être d'avoir Power BI d'un point de vue conduite de changement, intégration de Power BI dans la chaîne Office, etc. Mais côté licence, je ne sais pas la question si tu fais référence aussi aux licences. Les licences, ce n'est pas non plus inclut dans Office. D'accord. Donc on peut avoir des licences Office qui incluent justement Power BI. Je pense par exemple aux licences E5 qui sont les licences les plus haut niveau côté Office 365, Microsoft 365. Mais par contre, non, ce n'est pas évident que vous avez les licences dedans. On va se remercier Mohamed pour cette démonstration et c'était plutôt pertinent. On va remercier tout le monde pour votre participation. On vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Sous-titrage ST' 501